... Vous êtes en direct sur RTI 1. Bienvenue à ce bref tour de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Le président Lassane Ouattara a échangé avec une délégation de la AACA, la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle. Et l'un des temps forts de cette audience a été la remise au président de la République du rapport des activités de l'année 2013 de cette Haute Autorité, la AACA. Il faut le savoir, a pour entre autres mission d'assurer le respect des principes du libre exercice de la communication audiovisuelle, de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi et de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information. Ce jeudi, le chef de l'État s'est rendu à la grande mosquée de la rivière Golfe pour assister à la levée de corps de Thieba Ouattara, ancien député, décédé le 17 avril dernier, des images à 20 heures. Le décès d'Abidjan accueille depuis ce matin la 33e Convention Congrès du Alliance Club. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre bilan a eu lieu en présence du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Quelques temps forts de la cérémonie avec Gabriel Zani. La 33e Convention Congrès du Alliance Club, dénommée COCOA 2014, a débuté ce jeudi matin par une parade de différentes délégations venues de toute l'Afrique, du Proche-Orient, de l'Inde, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique, pour une rencontre institutionnelle. Au-delà donc d'un chronogramme traditionnel marqué par une cérémonie d'ouverture, des séances plénières, le bilan des activités de l'organisation en Afrique, sont également prévues pour aboutir à l'élection des dirigeants Lyons. Cette 33e Convention s'ouvre sur les enjeux et perspectives du lyonisme en Afrique, une rencontre de taille qui sera l'occasion de célébrer les 60 ans du lyonisme en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre, parrain de la cérémonie, a montré l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de recevoir un tel événement. Nous, Ivoiriens, nous tirons naturellement une légitime fierté et pour cause. Vous le savez bien, notre pays sort d'une longue décennie de difficultés économiques, politiques et sociales sans précédent, et dont le point culminant fut la grave crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Et nous n'avons pas oublié que pendant cette période, vous nous avez soutenus. Merci pour vos contributions diverses et vos prières. Cette manifestation, j'en suis persuadé, offrira à nos hôtes une lucarne pour voir ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire sous la houlette du président Alassane Ouattara. Près d'un millier de congressistes renforceront leur amitié au cours de ce rassemblement. KOKOA 2014 sera aussi un marché potentiel pour les sponsors, car son objectif marketing est d'impliquer les populations à participer aux activités du Lance Club et de faire du tourisme. L'actualité en Côte d'Ivoire ce jeudi est également marquée par ce moment d'échange entre le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus et les journalistes de la presse nationale et internationale. Cette conférence de presse avait pour thème « Recensement général de la population et de l'habitat. Quels enjeux dans le développement de la Côte d'Ivoire ? » Pendant plus d'une heure, le ministre a donné des informations sur les enjeux de ce quatrième recensement. Il a également fait le bilan du déroulement de l'opération, sans oublier d'évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. À 20h, vous aurez le compte-rendu complet de la rédaction. Faisons maintenant un tour d'horizon de l'actualité à l'étranger, commençons par l'Afrique du Sud où l'ANC, parti au pouvoir, arrive en tête des résultats partiels des élections législatives. En Afrique du Sud, pas de grande surprise au lendemain des élections législatives. L'ANC, le parti au pouvoir, arrive en tête des décomptes. Selon des résultats partiels portant sur près de 60% des bureaux de vote, l'ANC obtient plus de 63% des voix. Le parti de Nelson Mandela est ainsi assuré de gérer le pays pour les cinq années à venir, avec une majorité confortante. Tué dans le nord Mali, c'est la huitième victime dans les rangs de l'armée depuis le lancement de l'opération Serval en janvier 2013. L'attaque a eu lieu près de Tessalit, à l'extrême nord, région où les djihadistes restent actifs. Une menace pour le Mali, mais aussi pour la sécurité des pays voisins, selon le ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian annonce un redéploiement des troupes. La nouveauté, c'est que ça va être reconcentré sur Gao et il y aura 3000 militaires français dans toute cette zone, que j'appelle la bande saïlo-saharienne, qui est une zone de danger, qui est une zone de trafic, de trafic en tout jeu. Une nouvelle phase et un positionnement sans date limite, le temps qu'il faudra, affirme le ministre français de la Défense. Point final. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada